Sous-titrage Société Radio-Canada Une lettre dans laquelle le Quai d'Orsay envisage de la suspendre de ses fonctions d'ambassadrice des pôles. Elle est en train de se taper une François Fillon. Elle est en train de se taper une François Fillon. Ils sont en train de la foutre de côté avec le premier truc qu'ils peuvent trouver. Parce que le fond du problème, c'est qu'elle a ouvert sa gueule face à Pause Caca. C'est con d'ailleurs qu'ils s'embrouillent avec Macron. Ça partait bien au départ. C'était Emmanuel Macron qui a nommé Ségolène Royal 4 mois après son arrivée à l'Elysée. Mais leurs relations se sont très vite dégradées. à coups de tweets, d'interviews et de polémiques. Alexandre Adurand. C'était le temps des sourires et de la complicité. Putain, la photo, je suis désolé, mais en dire un gamin avec sa mère. Non mais il faut être honnête, il a la tête penchée sur le côté et qui sortit sur l'air. J'ai bien fait mes devoirs. Et l'autre, elle a la tête baissante. C'est bien, Timothée. Maintenant, t'as 40 ans par contre, donc il faudra juste arrêter de téter. Le président l'a nommée ambassadrice des pôles arctiques et antarctiques en septembre 2017. Mais deux ans plus tard, le ton change. Elle critique publiquement à plusieurs reprises l'action du gouvernement. Il faudrait que je me taise aujourd'hui ? Non, mais je suis une femme politique qui est sollicitée. Oui, mais non. Enfin, peut-être, mesieurs. T'es sollicitée par qui ? Par les pingouins ? On ne peut pas bénéficier des moyens de la République pour exprimer une opinion politique. Oui, alors, bien essayé, mais non. Eric, pas du tout. On a totalement le droit de se livrer à une activité partisane avec l'argent de l'État. C'est le principe d'une République démocratique, qui respecte le pluralisme d'opinion. L'État attribue une partie de son argent pour que des gens puissent manifester leurs idées politiques, y compris si elles sont contraires aux idées de l'État. Non, c'est quand une personne engagée par le président de la République, qu'il soit ministre ou autre, ouvre sa gueule contre ce même président, que ça peut sembler éthiquement problématique. D'où la fameuse phrase connue, hein, un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. Voilà, mais là, en l'occurrence, elle n'est pas ministre, mais c'est à peu près pareil. Après, voilà, c'est juste un point de détail à régler. Mais à un moment, les journalistes font interroger les bonnes personnes. Vous allez à l'Assemblée, ils sont 577, vous posez une question sur la démocratie à Éric Ciotti. Demander à Éric Ciotti de parler de démocratie, c'est comme demander à Claire Opetit de te faire un tuto make-up. Il y a un moment, ça n'a pas collé. Après, Macron, ça faisait un moment qu'il ne pouvait plus la saquer, la Ségolène. Moi, je dirais début des hostilités en août, quoi, quand elle a annoncé qu'elle n'était pas contre se présenter à nouveau à la présidence de la République. Il y a quelques mois, elle ne disait pas non quand on lui parlait d'une nouvelle candidature à la présidentielle. Il faut que les femmes arrêtent de s'excuser, de demander pardon, de dire « mais peut-être qu'on n'est pas à la hauteur, mais ceci, mais on verra plus tard, etc. » Ah ben ça, c'est vrai, par contre. Il faut que les femmes arrêtent de s'excuser en permanence, de ne pas s'imaginer à la hauteur de responsabilités comme la présidence de la République. Oui, non, mais le problème, c'est que, par contre, ça n'a aucun lien avec toi, quoi. Voilà, c'est pas parce que les femmes doivent, en règle générale... Si on part sur une histoire de QI moyen, il y a quand même un seuil d'incompétence. Donc, effectivement, il faut que les femmes arrêtent de se dire « on ne sera jamais présidence », mais, d'un autre côté, il faut que toi, t'arrêtes de croire que tu le seras un jour, quoi. Parce que, dans ton cas, ça s'applique pas parce que t'as déjà essayé. Et la dernière fois, enfin, ça s'est pas super bien passé, quoi. Tu veux qu'on te rappelle la bravitude ? Après, il y a des visages qui s'en vont, des visages qui reviennent, mais le plus important, c'est que notre visage suprême, celui de notre leader intergalactique incontesté, Emmanuel Macron, soit toujours là pour nous écouter. Et puisque Ségolène Royal était particulièrement engagée sur le climat, rassurez-vous, Emmanuel Macron n'a pas besoin d'elle. Ah, sur le climat, eh ben, figurez-vous quoi. Et il a besoin de nous. Oui, Emmanuel Macron l'a dit, ça y est. Alors là, c'est une vraie bonne nouvelle. Vous allez pas me dire que je fais pas assez de vraies bonnes nouvelles. C'est une vraie bonne nouvelle. Emmanuel Macron, là, ils ont organisé leur convention citoyenne sur le climat, avec des gens tirés au sort. Et Macron, eh ben, il a dit qu'il était pas contre, pas contre, attention, tenez-vous bien, l'idée d'un référendum sur le climat. Bah alors, moi, je dis que c'est super. Vraiment, là, tu vois, moi, je regardais plus les interventions d'Emmanuel Macron à la télé, parce que ça me file de l'urticaire. Mais là, je pense que je vais m'y remettre. Ah, je veux surtout pas rater le prochain référendum sur la réforme des retraites. Ah, il y en aura pas ? Ah ben non, alors, on peut choisir pour le climat, on peut pas choisir pour les retraites. Zut, alors, on nous laisse quand même définir un cadre très très général d'organisation des choses. C'est-à-dire, doit-on continuer à pourrir la planète jusqu'à ce qu'elle crève ? Oui ou non ? Ça, peut-être, on a le droit de s'exprimer. Mais sur les questions d'organisation plus en dessous, non, faut laisser ça à des technocrates. Non, parce que c'est ça, je veux pas vraiment où tu vas avec ton référendum sur le climat, ça va être quoi ? Vous voulez tous crever ou pas ? C'est quoi le délire, le prochain référendum, c'est quoi ? Sur le cancer, sur le sida ? Interdire, pas interdire ? Réflexion, débat ? Christophe Barbier. Donc voilà, il faudrait quand même arrêter de se foutre de la gueule des gens. Après, attention, je crache pas sur la Convention citoyenne sur le climat en tant que telle. Ça, c'est une très très bonne initiative. Moi, c'était une de mes revendications principales, en tant que gilet jaune. La décision du président de la République que de lancer cette Convention citoyenne pour le climat est une innovation démocratique majeure, et c'est fondamentalement important, et je pense que ça restera dans l'histoire de la démocratie française. Ouh là, ah oui, non mais c'est bien, l'optimisme, c'est une très belle qualité, mais tu mises là-dessus, sur le tamponnage Ferdinand Nathan, carrément. Ah, pas du tout avec le dos de la main morte. Du coup, c'est-à-dire que toi, dans ta tête, dans les manuels d'histoire d'ici 20 ans, tamponné Ferdinand Nathan, il y aura marqué, histoire de la démocratie française, 1789, Commune de Paris, Front Populaire, Résistance face au nazisme, Convention citoyenne sur le climat, d'Emmanuel Macron. Voilà, j'irai pas jusque-là. À mon avis, la seule trace que vous avez laissée dans l'histoire, c'est une trace de merde. Et c'est aussi une réponse très sincère, comme je le disais tout à l'heure, au mouvement des gilets jaunes. Ah bah non, c'est moi qui m'approche, parce que c'est une caméra. Enfin, il va falloir arrêter de tout foutre sur le dos des gilets jaunes. Genre, Convention pour le climat dit que c'est pour les gilets jaunes. Augmentation des places de parc-mètre, c'est pour les gilets jaunes, qu'il y ait moins de voitures, qu'il y circule. Vous n'allez pas, à chaque fois que vous faites un truc, dire que c'est pour les gilets jaunes. Vous nous avez quand même aussi fait le coup récemment pour les retraites. Cette réforme, c'est une des réponses à la crise des gilets jaunes. Personne n'y croit, à vos trucs de conventions citoyennes, de gens issus de la société civile qui débattent pour faire avancer le progrès et la planète. Vous nous avez déjà fait le coup, mais pas que sur les gilets jaunes. C'est comme dans le sketch des inconnus. Vous nous avez déjà fait le coup. Ils nous ont déjà envoyé un truc comme ça en 2017. Vous ne vous en souvenez pas ? La transition ! La transition ! On n'en avait pas parlé à l'époque, mais on va le faire maintenant. Macron et ses sbires nous avaient déjà fait le coup du groupe de la société civile. Sauf qu'à l'époque, il n'était pas président. La transition, ce n'était pas la transition écologique. C'était la transition politique. C'était la transition vers le progrès. C'est-à-dire qu'on quittait le hollandisme pour aller vers En Marche. C'était un groupe de gens issus de la société civile qui s'interrogeaient. Ils s'interrogeaient parce que c'est les élections, c'est tous les 5 ans, c'est important. Et ils voulaient qu'on aille vers le progrès. Alors au départ, ils n'avaient pas d'affiliation politique, attention. Et très très vite, du jour au lendemain, paf, ils ont eu un consensus. Ils ont dit, on est En Marche. Bon, traduction, c'était un truc monté par les équipes de communication d'Emmanuel Macron dès le départ du projet. Et à la tête de ce truc-là, par contre, ça, c'était vraiment bien. C'était que des gens issus de la société civile. Non, non, je vous jure. Regarde, les membres fondateurs, si ce n'est pas des gens issus de la société civile, il y en a même un en tirage de guillotin dans une caméra cachée. Non, franchement, ça a de la gueule. Audrey Bourreau-Lon, t'as vu, il y a même de la diversité. Ouais, dirigeante d'associations viticoles. Oh, ils ont raccourci le titre. T'as vu en plus comment ils sont modestes ? Ah bah si, ils sont modestes parce qu'elle, elle est représentante du lobby viticole. Et conseillère agriculture d'Emmanuel Macron depuis mai 2017. Oui, mais c'est un problème de typo. Ils ne peuvent pas tout mettre. Regarde qu'il donne, on a François Garçon aussi, lui, universitaire. Non, mais c'est vrai, sur le papier, c'est vrai. Après, ils ne vont pas parler de ses histoires personnelles. Ah bah il ne vaut mieux pas parce que lui, il a été condamné en diffamation contre le réalisateur du film Cauchemar de Darwin. Un des premiers grands films très largement distribués qui parle justement des politiques libérales en Afrique. Voilà, et qui montre les ravages que ça fait. Et François Garçon, il avait dit que c'est de la malhonnêteté intellectuelle et de la supercherie. Il a dit que c'est condamné en diffamation. Mais en plus, il y en a d'autres, des membres. Voilà, c'est ceux-là. Mais eux, par contre, ils ont disparu. Oui, parce qu'ils sont tellement humbles. Eux, c'est encore plus de l'humilité qu'ils disparaissent. Traduction, ils les ont supprimés. Mais on les retrouve en utilisant Webarchive. Alors, on a qui ? On a Jean-Lou Blachier, entrepreneur. Ah oui, c'est vrai qu'il... Ah bah il est entrepreneur. Il a même beaucoup entrepris. Il aurait dû mettre un plus-plus à côté d'entrepreneurs. Parce qu'il est vice-président d'une organisation patronale. Et sinon, on a aussi Daniel Baal, cadre dirigeant d'entreprise. Oui, pareil, faute de typos. Ils ont obligé de préciser qu'entreprise, il y avait un S. Et ils ont oublié de donner les noms. Parce qu'il est directeur général du Crédit Mutuel et du CIC en Ile-de-France. Après, attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Toutes ces initiatives ne sont pas bidonnées. Il reste heureusement des initiatives citoyennes. où on donne la parole à des gens de la société civile et qui ne sont pas de gigantesques escroqueries. Comme l'émission Vous avez la parole. Merci le service public de nous donner la parole de temps en temps. Sous la direction de Léa Salamé. En un mot, 10 secondes vraiment chacun. Pour moi, la double peine, ça serait effectivement d'avoir subi ces grèves parce qu'on les a vraiment subies et que la réforme n'aille pas jusqu'à son but. Alors, juste précise, petite précision. Vous êtes le mari de Florence Berthoud. C'est bien ça parce qu'on ne l'a pas dit. Florence Berthoud, c'est la maire du 5e arrondissement de Paris, XLR, qui a rallié Benjamin Griveaux. Juste pour être tout à fait complet comme on le présente. Ça agit beaucoup les réseaux sociaux. Ça agit beaucoup les réseaux sociaux, donc on le dit. J'espère que les réseaux sociaux pourront admettre qu'à notre époque, un mari et une femme puissent ne pas forcément partager les mêmes convictions. Je l'espère aussi. Je pense que vous pouvez me comprendre. Et ça ne fait pas moins de vous un restaurateur avec un très bon aligo de veau, paraît-il. France Détromenioooon ! La petite Léa, elle s'est fait gauler par les réseaux sociaux et du coup, elle tente de nous rattraper le truc en mode progrès. Ah oui, bien sûr, puisque pour les réseaux sociaux, on ne peut pas avoir des idées différentes de son conjoint. Ah non, bien évidemment, populiste ! Heureusement que le mec, ce n'était pas une nana, parce que sinon, ils auraient fait le coup que c'était du Women's Spreadings. Ah non, c'est trop kawaii, Léa. Ah oui, mais t'es là, tu dis, oui, c'est à cause des réseaux sociaux, c'est à cause des réseaux sociaux. Ben oui, si les réseaux sociaux n'avaient pas été là, ce serait passé crème jusqu'à la fin de l'émission. Surtout que l'argument de, oui, on peut penser différemment de son conjoint, c'est tout à fait possible. Mais à ce moment-là, tu retweets pas tous les tweets politiques du dit conjoint. Voilà, c'est là où il y a un souci. Donc c'est bien, Léa, on continue. Vraiment, c'est ta marque de fabrique, tu vois. Élise Lucel a sa marque de fabrique. Léa Salamé, elle a sa marque de fabrique. C'est bien de voir que le décalage horaire l'a pas trop affecté et qu'elle continue sur sa lignée Carlos Ghosn. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Même si nos politiciens et nos journalistes déraillent, il existe, heureusement, rassurez-vous, dans la vraie société civile, des vrais gens qui sont là pour lutter contre des vraies causes, contre les discriminations du quotidien. Et je veux bien évidemment parler de l'inénarrable Rocaïa Dihano. Cette liberté d'expression, elle est en recul en France. Alors je pense que c'est important de distinguer deux choses parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on commémore un drame national qui a été l'attentat commis contre Charlie Hebdo et qui... Non, 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 remet. L'attentat commis contre Charlie Hebdo et qui... Mais c'est génial ! Mais c'est génial ! Pour la première fois de sa vie, Rocaïa Dihano exprime clairement le fond de sa pensée ! Ah ben on dira ce qu'on veut, mais là au moins on peut pas lui reprocher de faire de la taquia. Elle annonce clairement la couleur. Et puis c'est bien, ça donne de l'espoir parce qu'on s'aperçoit qu'en fait la malpolitesse permanente de Rocaïa Dihano est sélective. C'est-à-dire que son anus a la courtoisie de fermer sa gueule la plupart du temps, mais malheureusement sa bouche, elle, ne suit pas. Après Rocaïa, c'était quand même super ambitieux. Non, mais la technique du pet latéral comme ça, avec le petit geste un peu smoothie, pour essayer de faire ça dans le feutré, ça marche pas. Enfin ça marche pas, ça marche des fois, mais le problème c'est que quand ça marche pas, ça laisse un gros blanc. Je suis pas content ! Sous-titrage ST' 501